« Hip-Hop Nakupenda » c'est un spectacle qui est né de la rencontre entre Yves Mamba et moi, Alain Nguyen. Et du coup on a appris à se connaître et j'ai vraiment preuvé que son parcours et son récit de vie étaient super intéressants. Et j'ai eu envie de mettre ça en scène à travers un récit autobiographique où Yves danse, chante et réadmite son parcours sous l'angle de l'histoire de la danse hip-hop sous l'angle de comment Yves vit la danse et quelles sont les différences culturelles entre la danse au Pogo dans des textes un peu plus traditionnels où la danse est quelque chose de sociable et la danse en France où la danse hip-hop est quelque chose de très appris, de très réfléchie, de très quantifiée. Et donc on a vraiment toute une espèce de petite conférence mais très personnelle où Yves nous rapproche son histoire. Et donc on a écrit ensemble le récit de sa vie et que c'est vraiment l'âge de Yves fait bien ma histoire. Ce serait pas intéressant de ramener autre chose et c'est là où on se dit qu'il ne partirait pas à rapporter mon histoire comme ça a mis le projet et le processus de la création. On essaie de repenser au sens de la danse et à ce que ça fait dans un corps, à l'utilité de la danse dans la société, à l'utilité de la danse en termes d'individus, comment ça aide à s'épanouir, à retrouver ou à trouver sa identité. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de transcrire dans ce spectacle, c'est vraiment la source de nos discussions. Du coup, il y a aussi cette histoire de chorégraphes, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai en vigueur à tenter aujourd'hui, comment est-ce que j'ai compris cette dose, comment t'excuses, comme ça. Après un hymne, il y a des chaussettes, des chaussettes, ni à embarquer les autres.